Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Knock Knock de Eli Ross. L'histoire c'est celle de Evan qui est un homme marié, qui vit heureux, qui est architecte, qui a une femme artiste, tout va bien dans le meilleur des mondes avec leurs deux enfants. Et un week-end, alors que sa femme part en vacances au bord de la mer avec ses deux enfants, lui doit rester travailler à la maison. Et un soir, alors qu'il est à fond dans son travail, Genesis et Belle, deux jeunes filles qui se sont perdues dans le quartier, vont venir frapper à sa porte et vont demander son aide pour rentrer chez elle. Mystère, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, c'est plutôt bien de partir là-dessus. Même si l'affiche en dit beaucoup trop et montre un petit peu trop ce que le film raconte et révèle, il est intéressant de garder un petit peu de mystère autour de ce long-métrage, donc nouveau long-métrage de Eli Ross. Quatrième pour être précis, techniquement cinquième, vu qu'il a réalisé The Green Inferno avant, mais The Green Inferno n'est pas encore sorti, et celui-là sort deux jours avant sa sortie aux Etats-Unis, The Green Inferno. Donc quatrième long-métrage de Eli Ross. Eli Ross, donc, auteur controversé, pervers, glauque, chelou, étrange, plein de mots qui définissent un réalisateur qui cherche à expérimenter les limites du cinéma de genre, et surtout le cynisme qui fait l'essence même du cinéma de genre. Parce que, si on regarde bien le cinéma de genre dans ses origines les plus profondes, c'est-à-dire ses origines italiennes, on voit qu'il y a une forme de cynisme et une forme de réflexion qui se dégage de ce cynisme autour du cinéma de genre, qui consiste à mettre en place un dispositif qui fait en sorte que le spectateur réfléchisse sur la place de l'être humain au sein de ce cynisme et au sein de ce glauque. Et donc, ce changement radical de genre de la part de Ross, qui décide de passer donc du cinéma gore au cinéma à suspense, voire même au thriller pervers, et en plus en huis clos, il y a vraiment un changement complet de genre de la part de Ross, parce que son premier long-métrage, Scammy Fever, était un faux huis clos très gore. Puis ensuite, on a eu les Hostels, qui étaient des films, alors là, plus gore tu crèves. Et donc maintenant, on passe sur un genre qui est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'on pourrait presque qualifier ça de thriller Hitchcockien pervers, dans le sens où des personnages sont enfermés dans une maison et vont devoir cohabiter ensemble, sauf que là, on va dire que c'est un petit peu le home invasion inversé. C'est-à-dire que d'habitude, le home invasion, c'est lorsque l'on se fait agresser dans une maison, que, on va dire, que, comment expliquer ça ? C'est-à-dire que quand c'est des personnages qui décident de rentrer dans une maison, et là, ils vont découvrir quelque chose qui va les effrayer. Là, l'idée, c'est l'inverse. C'est une personne qui est dans cette maison, et c'est deux personnes qui vont rentrer et qui vont l'agresser. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Au niveau du scénario, donc signé par Eli Ross, Guillermo Amoedo, et Nicolas Lopez, les deux mêmes scénaristes avec lesquels il travaillera sur The Green Inferno. Le scénario est putain de bon ! Ce scénario est juste jouissif. Dans le sens où l'écriture des personnages est fine, ok, ça c'est parfait, c'est l'essence même. Mais là où le film arrive à être pervers, c'est dans ses thématiques. Parce que là, ce putain de complexe d'électre, il est phénoménal tellement il est mis en avant. Il est juste monstrueux. C'est pas possible de faire un plus gros complexe d'électre devant une caméra, c'est juste dingue. Ces deux filles qui sont fascinées par cette figure du père, dont Belle en plus, qui se projette au travers de lui, et qui voit son père, et qui couche avec son père, c'est dingloque, c'est d'un malsain, c'est d'un perverbe absolument phénoménal, et ça prend au trip, putain. Ça prend vraiment au trip. Et au-delà de ça, il y a énormément de thématiques qui sont à droite en suivant. Ça serait ultra compliqué de toutes les aborder. Mais il y en a tellement, il y a tellement de fascination autour de ça. Le seul reproche que l'on pourrait faire au niveau de l'écriture, c'est peut-être de faire des amalgames un petit peu faciles, mais connaissant Eli Roth, ça n'est pas fait à la va-vite. C'est clairement des amalgames qui sont mis là pour être réfléchis et pour amener des questionnements auprès du spectateur. Parce qu'on peut se poser la question tout au long du film, est-ce que ces jeunes femmes sont vraiment mineures ? Est-ce que ces jeunes femmes se trouvent, ou en tout cas l'impression d'avoir été violées ? Est-ce que ces jeunes femmes sont réellement dans la victimisation ou au contraire, est-ce qu'elles sont complètement en tort ? Là est toute la question que veut poser le film. Et au fil que le récit se déroule, on est accroché à Evan, et étrangement, il y a des moments où on a envie de se poser des questions, de se dire, attends, mais qui est le vrai pervers dans cette histoire ? Est-ce que c'est ces jeunes filles qui le séquestrent ? Ou est-ce que c'est lui qui est accouché avec ces deux jeunes filles, comme ça, sur un coup de tête ? Là, le film est superbe, est vraiment superbe. Et tout au-delà de ça, il y a vraiment une structure dramaturgique qui est vraiment haletante. Enfin, le film dure une heure quarante, on n'a pas la sensation de les voir passer d'une heure quarante. Le film est ultra dynamique, est ultra construit. Il y a énormément de rebondissements, il y a énormément de subtilités dans les enchaînements des situations. Enfin, c'est juste cool, quoi, de voir tout ça. C'est vraiment impressionnant, et ça fascine, quoi. Et on est pareil dans cette veine au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire que Eli Roth, bon, clairement, avec ce film-là, il a voulu poser un budget beaucoup plus bas qu'avec ses précédents films. On est clairement quasi dans l'intimiste. C'est-à-dire, on a limite la sensation que la lumière est presque naturelle, en fait, tellement le film est travaillé. Ça ne doit pas être du tout le cas, mais on a cette sensation-là, tellement on a la sensation de voir un naturalisme et quelque chose de très proche de l'amateurisme. Parfois, il y a des cadres qui peuvent sembler amateurs, mais Eli Roth arrive à les maîtriser pour y incorporer quelque chose de beaucoup plus construit et de vraiment cinématographique. Mais au-delà de ça, on pourra reprocher au film d'avoir un côté très facile en matière de scénographie, mais cette facilité permet d'avoir une immersion émotionnelle et une immersion sensorielle ultra puissante. Enfin, le but, avant tout, d'un film, c'est de nous plonger dans une histoire et dans un décor. Et là, c'est exactement ça. On est plongé dedans, mais à fond, quoi. On en ressort, on a encore le cœur qui bat, tellement on a été pris. On trouve ces deux jeunes filles magnifiquement perverses et la mise en scène de Roth est faite de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre le thriller érotique et le vrai film pervers et malsain. Il y a littéralement des moments où on est excité par ce qui se passe. C'est peut-être con à dire, mais oui, il y a des moments... Ça doit être une des rares fois où on voit une scène de sexe qui est aussi bien filmée au cinéma et aussi bien filmée et en même temps qui fait ressortir le glauque de la situation. Et au-delà de ça, voilà. Eric Roth aime beaucoup jouer avec ses acteurs et donc Chris O'Tag, qu'est-ce qu'il fait au travail de sa mise en scène ? Il fume des culs, il fume des boobies, il s'en fout, il n'en a rien à battre. Il fume des métaphores sexuelles, mais tout du long du film, il s'en fout. Et c'est cool justement de voir ça. C'est vraiment cool de voir un metteur en scène qui est cynique jusqu'au bout, qui assume ce cynisme et qui fait ressortir tout le monde sa mise en scène. Et c'est vraiment fascinant. Au niveau du casting, on a vraiment trois acteurs qui sont imposants. Déjà, Kenny Reeves est vraiment en train de passer dans une nouvelle étape de sa carrière et ça se ressent. L'homme qui ne vieillit pas est en train d'avoir un renouveau au niveau de son jeu d'acteur et ça se ressent énormément. Là, avec ce film, il est assez impressionnant. Les deux actrices que sont Anna Dermas et Lorenza Iza sont superbes. Elles sont superbes, ces deux jeunes femmes. Elles sont bouleversantes et en même temps, elles sont malsaines, elles sont glauques, elles sont perverses. Elles oscillent entre tout et n'importe quoi et c'est ça qui est juste jouissif. Regardez, c'est vraiment dingue mais ça prend au trip. Ces deux jeunes filles sont à la fois fascinantes et elles font peur. Elles font vraiment peur et c'est génial de voir ça. C'est vraiment génial. Donc voilà, Knock Knock est un putain de grand film de genre. Peut-être le meilleur film de cette année, ça se trouve. C'est un long-métrage qui est inventif, qui est jouissif, qui va dans tous les sens, qui est intelligent, qui est poussé dans sa réflexion, qui n'est pas juste un film pour faire du trash et de l'érotisme. C'est vraiment un film qui a une vraie réflexion et c'est un film qui prend au trip et qui a trois excellents acteurs en tête. Donc ouais, Knock Knock, foncez, le voir tout de suite. C'est quasiment un chef-d'oeuvre et c'est pas loin de la perfection. Donc allez-y, vous allez flipper et vous allez passer un bon moment. A plus !